Bonjour Yorosek, vous êtes membre du secrétariat à la communication du parti Réoumi. On a constaté ces derniers temps une crise entre le président Macky Sall et le président Idriss Seck. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau ? Bonjour madame, pour moi je ne sais pas ce que vous avez constaté exactement, mais à notre niveau vraiment il n'y a pas de problème. En tout cas les dernières instructions que le président Idriss Seck nous a données, c'était d'animer le parti Réoumi, de faire tout ça dans la consolidation de la coalition Bernabeu Kuyakar. Et ce sont les instructions du président Idriss Seck et nous sommes dans ça pour le moment, tout en écoutant le président Macky Sall, le président de la coalition Bernabeu Kuyakar. Alors tout se passe bien entre le président Sall et Idriss Seck ? Oui, tout sort d'ivoire, par la grâce de Dieu, puis ça passe bien. Mais lors du défilé de ce 4 avril, on a l'impression que le président Macky Sall n'a pas serré la main au leader du parti Réoumi ? Ah, c'est pas ce que montrent les images. Ils se sont bel et bien salués. Il y a une vidéo qui montre qu'ils se sont salués, donc je ne vois pas... Même je pense que même, en tout cas, l'orthodoxie républicaine ne voudrait pas ça quand même. La solenité du jour ne peut pas permettre ça. C'est des grands hommes d'État, donc naturellement, ce que vous dites là, ça ne peut pas exister. Ils se sont bien serrés la main alors ? Absolument. La vidéo est là pour montrer ça. D'accord. Quelques heures plus tard, on a vu un poste du président Idriss Seck qui annonce sa candidature. En fait, sa candidature sur sa page Facebook. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements à ce niveau ? Tout ce que je peux dire sur le poste, le président Idriss Seck a posé des questions à la jeunesse. Oui. C'est ce que j'ai constaté. Donc, à la jeunesse de répondre, rien ne l'empêche de parler à la jeunesse de son pays. Maintenant, c'est ce qu'il a fait. Pour le moment, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On ne peut pas parler de déclaration de candidature, Idriss, par rapport au poste. Je ne l'ai pas encore entendu faire une déclaration de candidature. Mais par rapport au poste, c'est l'impression, voilà. Je dis que le commentaire, il est libre. Les faits sont sacrés. Ce qui est factuel sur le poste, c'est que le président a posé des questions à la jeunesse de son pays. Libre maintenant à la jeunesse d'y répondre. Subitement, Idriss Seck remplace Yanko Bajatera au niveau du poste de deuxième vice-président du parti Réoumi par un certain Abdoula Ndoui. C'est un coup de tonnerre en fait, il ressemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, l'exclusion de Yanko Bajatera ? L'exclusion, non. Il a été remplacé tout simplement dans le secrétariat national. Ce sont les textes du parti Réoumi qui permettent au président Idriss Seck de nommer au secrétariat national ou bien de dégommer tout simplement. Yanko Bajatera était chargé de la vie politique. Le président Idriss Seck avait dégommer en le nommant vice-président. Aujourd'hui, il a dégommer pour nommer notre frère, le docteur Abdoula Ndoui, qui est le coordonnateur de Saint-Louis comme vice-président. Donc ce sont les textes du parti qui lui permettent ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau, je pense. Mais les Sénégalais pensent que Yanko Bajatera a été remplacé parce qu'il a pris une position par rapport à la candidature du président Macky Sall pour 2024. Il a validé un deuxième quinquennat pour le président Sall. Les Sénégalais pensent que c'est pour ça qu'Idriss Seck l'a remplacé par le docteur Ndoui. Vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le commentaire, il est libre. Ce qui est factuel, c'est que le président Idriss Seck, par les textes du parti qui lui confèrent le droit de nommer au poste de secrétaire national et de vice-président, ce sont ces mêmes textes-là qui lui permettent aussi de dégommer. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, le commentaire, il est libre. Ce qui est factuel, c'est que le président a nommé, a nommé docteur Ndoui. Et ce sont les textes du parti qui lui permettent ça. Mais tout coïncide de l'Eurosec, en fait. C'est votre commentaire, vous êtes libre. Oui, coïncidence entre, voilà, la crise entre président Sall. On parle en fait d'une crise entre président Sall et Idriss Seck. Le poste d'Idriss Seck sur sa page Facebook. Le remplacement de Yanko Bajatera qui plaide pour un deuxième kankana pour Makissa. Le tout coïncide et vous voulez dire que tout se passe bien. Il n'y a aucune crise au sein du parti Réoumi. En tout cas, tout se passe bien. Il n'y a pas de crise au sein du parti Réoumi. Ça, je peux vous l'assurer tout de suite. Les instructions du président Idriss Seck sont très claires. Il nous a demandé d'animer le parti et de consolider la coalition Benoît Boko-Yakar et de rester à l'écoute du président de la coalition, le président Makissa. Ce sont les dernières instructions du président Idriss Seck. Donc, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème au sein du parti Réoumi. Et nous sommes à l'écoute. Ces dernières instructions datent de quand exactement ? La dernière réunion du secrétariat national. C'est le moins d'une semaine, ça. Vous êtes tous au courant. Donc, le parti Réoumi est toujours dans Benoît Boko-Yakar. Absolument. Le Mbouroxo est toujours là. Marche à merveille. Et si on analyse bien, le parti Réoumi n'est plus ce qu'il était. Avec le départ des ténors comme Dr Abdurrahman Djouf, Oumar Sarr, comme dirais-je encore, il y a Oumar Gaye, Thierno Bokoum, Maître Nafisa Tudjouf, Sissé, Pab Djouf et sûrement, Yankoba Diatara. Yoro, est-ce que le parti Réoumi existe toujours ? Avec tout le respect que je dois à toutes les personnes dont vous venez de citer le nom, En 2012, ils étaient tous là, on avait 8%. En 2020, certains d'entre eux étaient déjà partis. Le président Idrissek a eu 20% avec plus d'un million de voix. Donc, c'est comme ça. J'aimerais rappeler, en tout cas, les propos de Maître Ouad. Un parti politique, c'est comme un bus en ligne ou un train en ligne. Donc, à chaque arrêt, il y a des clients qui montent et d'autres qui descendent. C'est tout simplement ça. Beaucoup de gens ont descendu du train du PDS pendant 26 ans. Cela n'a pas empêché à Maître Abdoulah de devenir président de la République. Souvenez-vous d'ailleurs, en 1998, des départs enregistrés par le PDS. Souvenez-vous, on était tous là. Cela n'a pas empêché à Maître Abdoulah d'être président de la République. Donc, est-ce que vous attendez le départ de Yanko Badiatara ? Mais pourquoi il devrait partir, Yanko Badiatara ? Parce que c'était le cas avec Déti Fahl, entre autres. Je ne sais pas pourquoi Yanko Badiatara devrait partir. Yanko Badiatara, c'est un fils du président Idrissek. Je ne sais pas ce qu'il va partir. Il est dans le parti. Où est le problème ? Il n'est pas là, naturellement, comme il le dit. Comme il le dit, excusez-moi, mon djabot-règle. C'est lui qui le dit tout le temps. Donc, où est le problème ? Donc, Idrissek ne sera pas candidat pour l'élection présidentielle de 2024. Réoumi n'aura pas un candidat pour l'élection présidentielle de 2024, le parti ? Qui vous a dit ça ? Non, c'est une question. Ce n'est pas une question. Je vous ai posé une question. Est-ce que Idrissek sera candidat à l'élection présidentielle de 2024, le parti ? Pour l'élection présidentielle de 2024, attendons le moment et les candidatures seront connues. Pour le moment, aujourd'hui, là où nous en sommes, c'est les instructions du président. Ce qu'il nous a demandé de faire, c'est d'animer le parti et de consolider la coalition Benoît-Bokoyaka. On n'a pas encore parlé de problème de candidature. Nous, au sein du Rémi, ni dans la coalition Benoît-Bokoyaka. Certains commentaires aussi, voilà, certaines personnes pensent que Idrissek est senti comme peut-être le candidat de la coalition Benoît-Bokoyaka si le président Macky Sall ne se représente pas. Voilà. Idrissek, le candidat de la coalition Benoît-Bokoyaka, ça vous dit ? On verra, l'avenir nous le dira, le moment venu quand on parlera des candidats urbains. On saura, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il attend pour démissionner de son poste de président du Conseil économique, social et environnemental ? Pourquoi ? Oui. Pourquoi il devrait démissionner ? En tout cas, c'est une demande sociale. Ah bon ? Oui. Ah, je ne suis pas au courant d'être. Une demande sociale, c'est qu'Idrissek démissionne sans force de président du Conseil économique, social et environnemental. Oui, s'il a des ambitions présidentielles et si le courant ne passe plus avec le président Macky Sall, pourquoi Idrissek ne démissionne pas du Conseil économique, social et environnemental ? Je ne sais pas d'où vient cette demande-là. De toutes les façons, pour le moment, il n'y a pas de problème entre nous, pourquoi on devrait démissionner ? Vous ne lisez pas les commentaires sur les réseaux sociaux ? Bien sûr que j'ai lu les commentaires. Je t'ai dit que le commentaire est libre. Chacun va avec son propre commentaire. Où est le problème ? Ce n'est pas parce que X ou Y disent qu'Idrissek doit démissionner qu'il doit démissionner. Nous, on ne va pas avoir de pression depuis que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez de l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall lors de son discours traditionnel du 3 avril ? Qu'est-ce que vous pensez de cet appel du président Sall ? C'est vraiment une chose à féliciter et à encourager. Je pense que nous en avons besoin. Une démocratie a besoin de respirer et ce genre de dialogue-là permet à la démocratie de respirer. Qu'est-ce qui empêcherait maintenant les acteurs politiques de se voir, de discuter, de dialoguer, pour que nous puissions aller vers ces élections-là en paix ? Parce qu'il faut vraiment la paix dans ce pays, la stabilité, la paix, la sérénité aussi. Donc pour moi, le dialogue, c'est vraiment une excellente chose. Vous pensez que l'opposition doit répondre à l'appel du président ? Je le pense, bien sûr. Je pense que l'opposition doit répondre à l'appel. Et la tension politique actuelle du pays, qu'est-ce que vous pensez de ça ? J'étais là en 2000, cette tension existait. Je me rappelle en 2000, en 1989-2000, cette tension existait. On était là aussi en 2011, cette tension existait. Cela ne nous a pas empêché d'avoir nos deux alternances. Cela ne nous a pas empêché de voter le dimanche et d'aller le lundi travailler tranquillement. Donc pour moi, c'est ça. C'est toujours comme ça. En tout cas, les lendemains d'élection sont toujours des jours de travail et les Sénégalais sont toujours partis de travail sans problème. D'accord. Je pense que la même chose va se répéter, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vous remercie que Réoumi FM vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes membre du secrétariat à la communication du parti Réoumi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.